C'est toujours pareil ? C'est bon ? Vous entendez ? Je ne peux pas aller plus haut après. Steph et Ambroise ont parlé assez fort. Rapprochez-vous, il y a de la place de ce côté si vous voulez. Bonsoir à tous, on va prendre les habitudes à chaque match à domicile, comme on l'a dit il y a une quinzaine de jours, en recevant les joueurs, en recevant les coachs. Et je pense qu'il y a quinze jours, on a fait une première avec la défaite. Ce sera peut-être la seule, j'espère, à domicile. Ce soir, on le fait avec la victoire. Donc avant tout, je pense que c'est important et c'est justifié d'applaudir cette équipe. Parce que bon, on a ce soir Steph et Ambroise, le bouquin. Parce que ce soir, ils nous ont quand même fait une rencontre aboutie. On va y revenir rapidement avec eux. Tout d'abord avec Steph, coach adjoint de l'équipe des Rouges et Noirs. Rapidement Steph, forcément satisfait, parce qu'on a gagné. Donc Fred a eu la lourde tâche de faire ça avec une défaite et t'a donné quand même un cadeau. Donc satisfait j'imagine, même si première mi-temps, animé, rugueuse, quatre cartons jaunes, ça a été compliqué. Bonsoir à tous. C'est vrai que le match était difficile. On ne s'attendait pas à un match facile. Cette équipe jouait la montée quand même la saison dernière pour la Ligue 2. Et ils avaient enchaîné sur un bon début de championnat avec deux victoires. Et ça a été une bataille du milieu de terrain. Il y avait peu d'espace, beaucoup de duels. Et c'est vrai que le match était quand même assez haché. Mais notre équipe, et on peut être fier d'elle, n'a pas baissé les bras. On a continué, il y a eu de l'intensité. Et ça a scoré sur la fin du match. Et on a été solide pour garder ce score. Et c'est vrai que cette équipe, je pense que vous devez le voir, elle dégage quand même quelque chose. De la solidarité, de la générosité, ça se bat. Et on est fier de notre équipe et de nos joueurs. Parce que c'est quand même eux qui ont été la chercher ce soir. Et on espère forcément que ça va amener des petits. Qu'on va voir Ambroise nous faire des jolis sauts. Et je terminerai aussi par quelque chose qui nous a manqué la saison dernière. Et qu'on a eu sur la fin de match avec le public. Et ça c'est important de pousser nos joueurs, de pousser l'équipe. Parce que ça ramène aussi des points. Vous ramenez aussi des points. Et on a besoin de vous. Et je vous assure que sur les fins de match, les joueurs ressentent une énergie du stade de Massamiel. Qui est très important. Et là-dessus, on a vraiment besoin de vos encouragements. Et merci encore. Applaudissements Applaudissements Qu'est-ce que vous aviez battu en match de préparation ? Et justement, on sent l'équipe progresser. Enfin progresser du moins. Évoluer par rapport au match de Béziers. Qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui ? C'est vrai que les statistiques montrent que c'est toujours difficile d'enchaîner deux victoires à domicile. Cependant, ça va être le travail du staff et des joueurs. Parce qu'il n'y a aucune raison que ce soit plus difficile. Ça va être un autre match, un autre adversaire. On sera chez nous. On devra imposer notre football. Et c'est vrai que les joueurs devront, comme on dit dans le jargon, switcher. Et ne pas se mettre dans la zone de confort. Et tout de suite se remettre au travail déjà dès demain un petit peu. Parce qu'ils seront en soins. Et surtout dès lundi, pour passer une bonne séance et une bonne semaine d'entraînement. Pour pouvoir nous imposer chez nous et prendre 6 points sur 2 matchs. Ce serait extraordinaire. On l'a bien compris. On l'a compris avec le soutien du public. Merci Steph. Ambroise. Je pense que vous pouvez l'applaudir. Bravo ! C'est sûr que si tu continues à marquer comme ça, tu vas faire des fans au VHF. Donc justement, 3 journées de championnat, 3 buts. J'imagine que tu es satisfait. Même si il y a l'intérêt personnel, il y a l'intérêt collectif aussi. Mais 3 buts en 3 journées, l'intégration est déjà faite j'imagine. Oui, bonjour. Donc oui, l'intégration était faite très rapidement. Dès que je suis arrivé, on était déjà beaucoup de nouveaux. Donc ça a peut-être facilité aussi l'intégration, mais les coachs tout de suite m'ont fait confiance. Après les partenaires, je joue tous les jours avec des joueurs de qualité. Donc ça nous pousse toujours vers le haut. Et même si quelquefois les entraînements sont toujours compliqués à comprendre ou à suivre, les partenaires tout de suite, ils poussent. Et ça donne ce résultat-là sur le terrain. Et le fait d'enchaîner 3-4 passes comme ça en triangle et d'entendre tout de suite le public qui crie derrière et qui commence à chanter VHF, VHF. Vous pouvez pas savoir comment ça fait plaisir. On a juste envie de rigoler sur le terrain et c'est trop bien. Justement, on a vu notamment à la fin de match, les joueurs, avec cet élan de cohésion, faire une communion avec le public. C'est vraiment quelque chose que vous souhaitez qu'ils se mettent en place ? Alors t'as pas vu, t'as pas connu la saison dernière, mais vraiment quelque chose qui va vous être important cette saison ? Oui, c'est un public, c'est ça, c'est... Et... bah... ça se voit de toute façon sur le terrain. Après, je sais pas trop quoi dire. J'ai pas trop l'habitude de parler comme ça. Mais... c'est... Bon, le football comme ça, si on continue à jouer comme ça, à prendre du plaisir sur le terrain, on voit que le plus bon du plaisir, c'est que nous aussi on en prend. Et... On va aller loin, c'est tout ce que je veux dire. On va aller loin si on continue comme ça. On espère en tout cas... On espère en tout cas que cette équipe ira loin et ce sera en partie aussi grâce à vous. Avant de remettre le ballon du match, est-ce que... Est-ce qu'il y a un supporter ou un partenaire qui a éventuellement une question à poser à Steph ou à Ambroise ? Hein, n'hésitez pas. On vous laisse la parole. Après tout, on a l'habitude de tout se dire au VHF. Donc si vous avez des questions, ce soir c'est facile, on a la victoire au bout. Bon... Alors pour terminer, on avait le ballon du match ce soir qui était offert par Chervé Optique avec Anne-Laure Loiseau qui est présente ce soir parmi nous. Et je crois que c'est son petit garçon qui va venir récupérer le ballon du match. Et tu vas voir, c'est Ambroise qui va te le donner. Applaudissements 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 Voilà encore merci à Steph et à Ambroise ce soir. Bonne soirée à tous. Et puis on se donne rendez-vous dès vendredi prochain à 20h à Massabielle. Applaudissements ...